Salut à tous, on joue contre la rome C'est parti, on joue contre la rome Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui va débuter Oui, débuter dans quelques instants, malgré le temps très british aujourd'hui Il a plu des cordes, il continue de pleuvoir La pelouse a été inspectée par les arbitres A priori elle est praticable, elle sera un peu lourde évidemment Mais le match va pouvoir avoir lieu Et il s'annonce passionnant vu les talents qui sont regroupés aujourd'hui Les supporters de la Roma sont venus en ombre dans ce gigantesque stadio olympique C'est parti Oui, ils ont vraiment du mal ces derniers temps Rien de la souris, ils ont intérêt à vite redresser la barre d'ailleurs Sinon ça va être très compliqué Il faut revenir aux bases, à des choses simples, basiques On est bavards, on en a même manqué le coup d'ombre Il peut frapper Ouh Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe Ça leur a ouvert le chemin du but Il a fait des risques Il a fait des fauteurs Il a fait des risques Il a fait des cartons, ben je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation pour la manche c'est quand il est intéressant se coucheront dès les premières minutes du match et voici le premier coup de pied arrêté de cette rencontre apriano dans la marche pas tout le temps pour qu'à demain mais non pas là pas d'enjeu je ne suis pas perturbé je ne suis pas perturbé on a quelqu'un qui récupère, la Gervigno sur le côté, Gervigno, seconde, pique à rentrer J'ai cru, c'est un cocaille, un super pass devant la classe, un super empat de Gervigno, il finit ça, moi justement Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance, l'Odinez a une nouvelle fois marqué en début de rencontre, c'est en train de devenir une habitude Et le ballon qui est remis dans l'axe, le ballon piqué sur le côté Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup La Roma qui essaye de construire, ce contre peut très bien aller au bout C'était intéressant cette action, dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout La Roma qui a déclenché la polémique après sa dernière défaite, surtout sur les choix de son entrailer De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile Un seul coup d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur, il mène donc 1-0 Ça joue à gauche, peut-être une occasion pour Gervigno, bien servi Pour que ça passe Désitement, pour revenir dans la route D'accord, on m'a fini L'arbitre est clair et lui dit de vite vite se calmer Il a déjà un carton, ça aurait pu être le rouge cette fois Bah ouais, bah ouais On va faire des vêtises On va faire des vêtises Comme-ci Tout fort Oh, ça rentre après Ce sera le premier corner du match Adriano qui tire cela F*** 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 Il y a d'Angers, l'interception, c'était chaud, Mighetarian, il prend sa chance, mais c'est sans conséquence, mais quelle crise de risque inutile. Mighetarian, c'était osé, sur la gauche, dans la profondeur, Vero Kaka. Ils vont finir à 9, voir 10, c'est le remerde. C'est maintenant deux joueurs avertis. On a un calme. Oh, là-bas ! C'est Mighetarian, c'est pas là-bas. Il y a un Drenou, je tire ça au caca la tête, là-bas. Je ne vais pas voir. Il ne se pose pas de question ! La 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 Ta la 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 Tain, tain, tain. Petit coup d'accélérateur. Mario Kart! Ça va être la mi-temps. Voilà. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes regagnaient donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Qu'a-t-on appris dans cette première période? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats, et surtout le nombre de tirs. On a possession, on a les tirs, ils ont les fautes, on a les cornières, les couffrants. On a plus de passes réussies nous-mêmes. Même nombre d'interceptions dans l'attaque. Et l'inter a arrêté plusieurs tirs forcément. Il n'y a eu aucun tir de l'autre côté. On va faire rentrer des serres, ça fait longtemps. C'est tôt. Et descendre. Et c'est reparti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. L'oudinez qui a réalisé un véritable carton offensif lors du down match. On va se trouver un peu ? Il y a de la liberté. Il y a de la liberté. Zagliolo Avec Miqui Tariero Il résiste bien. Il continue son one-man show. Passe intercepter. Oh, le contre. L'arbre fatal. l'ouverture lumineuse en tant que dommage la palette est parfaite la passe aussi de faire ce que c'est trop sur mirent et ce dégagement un peu manqué on a frappé on s'est contré qu'il était bien placé deux gens j'ai retiré pour l'arôme a l'intervention il y avait danger sur l'aile il est servi il sent qu'elle détente mais il manque le geste décisif les carats on va manger la bonne amine sonne un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici on attend un peu que ça s'anime franchement plein de vitamine on donne un coup de poste qui t'arriens mais qui t'arriens la relance côté droit il va au duel il est en bonne position pour centrer il rejoue derrière lui c'était presque au fond le premier tir est un peu chaud je dois rester concentré là je ne sais pas je ne sais pas il faut pas faire que ça il fauter on va vous le 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 prochaine fois ce sera carton c'est dommage mais il faut vraiment cadré à tout prix ce genre de frappe l'oudinez qui avait tendance à concéder un but en milieu de seconde période aujourd'hui il y a du mieux il a trébuché sur cette intervention ils obtiennent un coup franc il s'en sort bien sur ce coup là mais la prochaine fois l'arbitre sortir le carton il va falloir qu'il se maîtrise un peu mieux parce qu'il reste encore du temps dans ce match christian t il tente de la jouer dans l'espace ça peut être extrêmement dangereux il est passé enfin respirer après ce coup de chou ah oui mais quelle intervention d'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique et là même les attaquants de guinness n'envoie rien et voilà ils insistent dans l'axe alors qu'à mon avis la solution est plutôt sur les ailes le ballon dans la profondeur là c'était pas lui et non hors-jeu le gardien loin devant les vitariens il va être sanctionné et évidemment c'est carton zone le poids l'autre si ça passera sur le côté et un contact qui n'était pas régulier coup franc ça va ça va C'est parti ! Il va peut-être vivre une nouvelle défaite, ça ferait 4 d'affilée malheureusement. Voilà une bonne occasion de contre. Le ballon dans la profondeur. Quel jaillissement ! Le gros dégagement ! Là il cherche à tuer le match, c'est normal, il veut vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Oui il peut frapper là ! Oh quel arrêt ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire ! Il n'attend plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifle est final. Voici Mekitarian. Il avance bien. Dans la profondeur. Il va avoir de l'espace. Il y avait danger mais il a bien jailli. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. C'est intercepté, il saurait pu faire mal. Le bon ballon. Oh, voici Dzeko. Le jeu repart vers la droite. Dans la profondeur. Ça sent la Mekitaria. Et Moussa, qui nous sauve, qui nous sauve, sur ce qu'on a reçu. Ça semble essayer de diriger tout droit au fond. C'est un bon prix 0-1. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Deux changements d'un seul coup, le manager a décidé de faire tourner. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. Et voilà ! Le ballon, dans le sens du jeu. Plus 3-0-1, la remorce. 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 Plus 3-0-1, la remorce.